RTVFM, l'interview du jour. Et nous sommes aujourd'hui au campus Provence-Ventoux avec M. Bertrand Lequette, le nouveau directeur du campus. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre bureau. Vous avez reçu la presse ce matin. Et donc on souhaiterait peut-être faire un petit portrait avec vous, que vous nous présentiez tout d'abord vos projets. D'où est-ce que vous venez aussi ? Alors moi je commence à être un ancien de l'enseignement agricole, puisque c'est ma 24e rentrée en tant que directeur d'établissement. Donc je suis passé par le Nord, la Bretagne, et puis depuis 13 ans, donc 14e rentrée en région Sud, c'est mon 3e département, puisque j'étais auparavant dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Dignes-Carmesjean et auparavant à Gapes. Et donc j'arrive avec enthousiasme à Carpentras. Pourquoi Carpentras ? Parce qu'il était temps de faire une mobilité, et puis parce que mon prédécesseur, Hassan Sabre, a su me faire tomber sous le charme de ce campus lorsqu'il m'en a parlé il y a maintenant un an. Et je dois dire que je ne suis pas déçu. Est-ce que vous connaissez le territoire ? Pas du tout. Est-ce que vous allez le découvrir ? Alors je le connais beaucoup plus au bout de trois semaines, parce que quand je vois le nombre de projets et de partenariats qui existent entre le campus et les acteurs du territoire, je découvre déjà. Non, je ne connais pas. J'ai découvert, je suis en train de découvrir un territoire magnifique, une identité forte. C'est ce que je disais. Je pense qu'on ne peut pas se lasser d'être dans les vignes, entre le Ventoux et les Dentelles de Montmirail, avec des acteurs du département qui communiquent leur enthousiasme. Donc je ne connais pas. J'ai tout à apprendre. Et c'est ce que j'aime, c'est apprendre. Alors vous arrivez donc dans un campus. Le campus, il y a aussi un CFPPA. Il y a plusieurs petites parties. Vous avez pu échanger peut-être déjà avec les enseignants, avec la partie administration ? Alors c'est une des grosses différences avec l'éducation nationale. C'est qu'on est proviseur du lycée, mais directeur de l'établissement. Donc l'établissement, c'est le lycée Louis Giraud. Et c'est également un centre de formation pour adultes, donc le CFPPA, qui est plutôt un centre assez conséquent en termes d'activité. Et puis c'est aussi une unité de formation par apprentissage, qui comporte aujourd'hui aux alentours de 330 apprentis. Et puis c'est évidemment l'exploitation agricole. Ça fait beaucoup d'activités, beaucoup de partenaires, beaucoup de gens différents, d'activités différentes. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas s'ennuyer dans ce métier. Alors vous parlez de partenaires, je crois savoir que vous avez déjà fait des signatures. Alors c'était sous l'ancienne mandature, on peut dire ça. C'est le changement dans la continuité, c'est un petit peu le terme que vous avez utilisé ? Oui, parce qu'on s'inscrit dans une histoire. Alors l'histoire de l'établissement, mais aussi l'histoire de ces directeurs successifs que j'ai connus et auxquels je tire mon chapeau. Je pense notamment à Jérôme Burk, il y a quelques années, et à Hassan Sam, qui vient de quitter l'établissement. Donc oui, je prends la suite. Donc s'il y a un changement, il se fera dans la continuité. Et évidemment, on a déjà eu des relations avec des partenaires. On a déjà travaillé avec la communauté d'Aglo. On a déjà eu des échanges avec la Chambre d'agriculture. J'ai signé il y a quelques jours une charte de partenariat avec la French Tech. À l'occasion de Medagry, puisque l'établissement fait partie du groupe Climat-Agriculture, avec le parc naturel régional du Ventoux, avec la Chambre, avec la COV, avec l'INRAE, etc. Les partenariats sont multiples et on va signer encore une convention à l'occasion de Medagry. Monsieur Lecate, je voudrais revenir un petit peu sur votre métier. Qu'est-ce qui vous plaît réellement dans ce métier ? La variété, je ne m'éconnais pas les difficultés au bout de tant d'années. Le matin, j'ai mon agenda, donc je sais ce qui va se passer. Et surtout, je ne sais pas tout ce qui va se passer. Aucune journée ne ressemble à une autre. Alors ça suppose d'être en forme, ça suppose d'être disponible. Mais c'est très très riche, c'est varié. Je ne suis pas le nez dans les emplois du temps. La disponibilité, c'est quelque chose qui est difficile justement ? C'est difficile parce que pour être disponible, il faut être en forme, il faut être reposé, il faut être positif. Et puis parfois, on est fatigué, on n'est pas forcément de très bonne humeur, mais on se doit de viser à être disponible pour chacun. Pour chacun, c'est-à-dire pour les personnels qui ont des fonctions différentes, des statuts différents, mais également pour les apprenants, pour les élèves, c'est quand même le cœur du métier. Pour les parents d'élèves, pour la presse, pour tout le monde. Donc la disponibilité, c'est quelque chose de très important, qu'on essaye de faire au mieux avec les faiblesses qui sont celles de tout homme. J'aimerais revenir sur une phrase que vous avez citée tout à l'heure, pendant justement cette réunion avec la presse. Plus de devoirs que de droits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous pensiez ? Être le directeur, j'étais directeur à 30 ans. J'ai été fier pendant, allez, trois jours. Et puis je me suis aperçu tout de suite que directeur, ce n'est pas juste une étiquette qu'on porte, c'est une mission. Le directeur, même s'il est... Enfin, moi, je le conçois comme... Il n'est pas au-dessus, il est au milieu, il est avec. Néanmoins, il est toujours perçu, puisqu'il est seul, comme ayant des responsabilités particulières. Si, voilà, ce que me disait ma mère dans d'autres temps, il faut prêcher d'exemple. Et on est là pour servir et pas pour se servir. M. Lequette, comment s'est passé finalement votre entrée ? C'est quelques premières semaines ici, dans ce nouveau lieu à Carpentras ? Je sais que je suis nommé à Carpentras depuis février dernier. Ça fait donc huit mois à peu près que je pense Carpentras. Je vis campus Provence-Ventoux, je dors Carpentras. Et j'ai fait une rentrée où je dois dire que j'ai été très bien accueilli, d'abord par l'équipe de direction. Il y a une très belle équipe de direction ici. J'ai été très bien accueilli par l'ensemble des partenaires, dans l'établissement et en dehors de l'établissement. Le choix de Carpentras n'était pas un hasard. Enfin, de toute façon, on ne vient pas ici par hasard. Voilà, je découvre, j'entre dans une histoire d'établissement, une histoire de personnes. Donc, j'essaye d'être à l'écoute, j'essaye de répondre, j'essaye d'être disponible, j'essaye de comprendre ce qui se passe. C'est une rentrée, tout est neuf, tout est enthousiasmant. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, quels vont être les prochains événements importants à venir, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Peut-être aussi des nouveaux partenariats que vous souhaitez construire. Les temps forts de l'année, on avait un temps prévu que nous avons décalé. Il y aura une journée, le 17 mars, sur la thématique des métiers agricoles de demain, face au changement climatique. D'où, entre autres, la signature de la convention avec la French Tech. Mais ce sera un temps fort, il y aura d'autres intervenants. Il y a Medagry, très prochainement, où nous signerons la convention avec le groupe Climat. Nous allons organiser, le 18 mars, à l'occasion de notre journée portes ouvertes, les 47e, je crois, Olympiades des métiers sur l'aménagement paysager. Et puis, j'en oublie, il y en aura beaucoup qui vont tomber au fur et à mesure. On a signé le bail pour la réalisation sur l'exploitation, la mise en place de panneaux photovoltaïques que nous inaugurerons aussi au printemps. Les travaux d'installation vont commencer en janvier. C'est de nombreux projets, des projets variés. Je ne peux pas vous dire, peut-être qu'il y en aura un cet après-midi, un autre demain. Vous voyez un avenir positif ? Quand je vois l'énergie qui est dépensée par les personnes que j'ai croisées, je ne peux pas imaginer l'avenir de cet établissement et de son développement autrement que sous un angle positif. Vous espérez finir en Vaucluse après ces années que vous allez passer ? C'est peut-être un peu tôt pour le dire ? Ce serait présomptueux de faire le pari d'une réussite ici. Tout commence plutôt sous les meilleurs auspices. Le département me plaît, l'établissement me plaît. Malheureusement, je crains que les règles administratives ne me permettent pas de rester jusqu'à la retraite ici. En tout cas, M. Bertrand Lequette, merci de nous avoir accueillis dans votre bureau, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir reçu la presse. On souhaite que ces prochaines années, ces prochains mois se passent bien. Et puis, peut-être le mot de la fin. C'est moi qui vous remercie. C'est la première fois qu'on se croise. Je suis sûr que ce n'est pas la dernière. J'aurai l'occasion de venir in situ voir vos locaux et continuer à travailler avec vous. Je vous remercie.